Bien le bonjour les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo débrief sur le FC Barcelone. On aura vu de très très belles choses avant de partir. On peut dire en vacances, même si ce n'est pas réellement des vacances. Parce que vous savez, la trêve internationale, ça va être des vacances pour certains joueurs. Voilà, des toccards qui ne vont pas être sélectionnés avec leur sélection. Mais pour d'autres joueurs, ça ne va pas être des vacances. Ils vont jouer des matchs amicaux avec leur sélection. Mais juste avant de mettre fin à ce début de saison, on part tranquille. Franchement, on part l'esprit tranquille, net et sans bavure cette victoire du FC Barcelone. On a surtout vu aussi de très très bonnes individualités. J'aimerais dire un énorme bravo pour le match de Memphis Depay. Peut-être que ça en aura échappé à certains, mais moi Memphis Depay, ce match ne m'a pas échappé. Il a fait une très très bonne prestation. Et ce même malgré sans son but. Je ne parle pas forcément du fait qu'il a mis un but. Déjà le but est très joli dans son placement, dans sa façon de se retourner, d'allumer la cage. C'est très joli, mais mis à part ça, je l'ai trouvé très très mobile. Il a su se placer un peu axial, histoire de laisser beaucoup d'espace dans son doigt balder. On a vu que ça a fonctionné d'ailleurs grâce à ça. Balder a pu faire deux passes décisives, c'est énorme. On a passé nous le match, on l'a passé en live comme d'habitude. Dans les commentaires, il y a des abonnés qui m'ont dit « Balder passe en tête du classement des meilleurs passeurs ». Alors je n'ai pas été vérifié, donc je ne peux pas vous dire de conneries. Mais si vraiment il passe en tête du classement des meilleurs passeurs, c'est très fort quand même. Franchement c'est très fort. Et même s'il n'est pas en tête du classement des meilleurs passeurs, ce n'est pas grave. Ça reste quand même très très fort la prestation qu'il a faite ce soir. Deux passes décisives, il a été solide défensivement comme offensivement. Après sur cette vidéo, on va beaucoup se baser sur les aspects offensifs. Parce que défensivement, les gars, Elche, Elche. Moi je leur ai dit les gars, quand ils sont rentrés dans les vestiaires en live, je leur ai dit « Autant rester dans les vestiaires ». Non sincèrement, je suis un joueur d'Elche, je leur propose de rester dans les vestiaires. Je leur dis les gars, venez, on ne sort pas. On ne sort pas parce que Elche, son premier tir cadré, et pour moi ce n'est même pas un tir, c'est un coup de tête qui était assez loin en plus dans la surface, qui bute directement sur Ter Stegen, qui n'a pas eu du mal. Ter Stegen, lui, il a dû s'ennuyer durant le match, il pouvait faire des siestes. On aurait pu laisser la cage vide, qui ne nous aurait pas inquiété Elche défensivement. C'est un tir cadré, un seul tir pendant toute la partie. Et ce tir-là, c'est à la 99e minute qu'ils ont mis cette tête-là cadrée. Vous vous en rendez compte ? Donc voilà, défensivement, on ne peut pas dire énormément de choses. parce que le match a été super bien maîtrisé par le FC Barcelone. Bien évidemment, il y a eu ce carton rouge d'Elche qui ne les a pas aidés dans le match. Le fait qu'Elche a pris un rouge aussitôt, ça nous a mis encore plus à l'aise. Déjà, moi, j'étais confiant. Je pense que les Blaugrana, on était tous à l'aise pour ce match. En voyant le carton rouge, je me suis dit, ça va être leur fête. Je m'attendais à plus que 3-0. On ne va pas se mentir. De base, j'avais dit 3-4-0. Mais quand j'ai vu le carton rouge, je m'attendais même à un petit 4-5-0. Je m'attendais à un petit but en plus, une Manita, pourquoi pas ? Ce que je remarque encore et toujours, c'est que quand les changements sont effectués, je ne dis pas que les joueurs ont fait des mauvaises rentrées. Quoique, ils n'ont pas fait une rentrée exceptionnelle non plus. Mais les joueurs qui ont fait une rentrée, je m'en ai mais Gavi aussi, toujours au temps actif. Gavi, il a trop d'énergie. Gavi, il a trop d'énergie à redonner. Lui, il est encore dans la jeunesse, dans l'amusement. Il a trop d'énergie. Il court partout, Gavi. Il fait de très, très bonnes appels entre les lignes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Gavi, ce qu'il propose. Même en sortie de banc, il a été très bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je remarque encore une fois, quand il y a des remplacements qui sont effectués, on dirait que ça tue le rythme du jeu. On dirait qu'ils n'ont pas aussi faim que les titulaires qui, eux, veulent marquer, veulent marquer. Quand Lewandowski est sur le terrain, il voulait marquer. De pas, il voulait y aller. Dembele, il voulait y aller. Là, avec l'entrée de Torres, de Rafinha, de Fachi, de Gavi, je ne sais pas. J'ai eu l'impression que voilà, ils se sont dit notre match est maîtrisé. Ça ne sert à rien d'aller risquer des blessures. Peut-être qu'ils vont jouer à fond pour encore marquer. Et ça finira cette trêve avec une énorme blessure sur un joueur. Ce n'est bien évidemment pas ce qu'on veut. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils ont un peu levé le pied. Mais c'est clair qu'une fois qu'il y a eu 3-0, le Barça a un peu levé le pied. Pour moi, ils auraient pu aller chercher un petit dernier but, voire un cinquième but. C'était largement faisable quand on voit que Elche est en face. C'était très très fébrile. C'était très très fébrile. Je vous ai dit, le rouge ne les a pas aidés. Nous de notre côté, attention à Kessier. Peut-être c'est pour ça que Xavi a procédé au changement de Kessier assez rapidement. directement à l'entrée au vestiaire à la mi-temps. On est re-rentré avec Kessier directement sur le banc. Comme vous le savez, ceux qui ont eu à regarder le match, il a eu un carton jaune. Il a remis un coup de coude. Il n'a rien eu. Il a remis un coup de coude. Il n'a rien eu. Donc Xavi a préféré le laisser sur le banc directement à la mi-temps. Parce que s'il aurait remis un troisième coup de coude, ça aurait été carton rouge pour Kessier. Il aurait laissé ses coéquipiers à 10. Et l'avantage qu'on avait sur Elche en ce début de match, à partir de la 10e minute, dû à l'heure rouge, on l'aurait perdu. Parce que Kessier aurait pris le rouge. Il jouait beaucoup avec les coudes dans ce match. Mais ce milieu de terrain, parlons-en. Alors ce milieu de terrain, avant le match, il y en a beaucoup qui me disaient ce milieu de terrain, c'est ce qu'on souhaite voir contre le Bayern. C'est exactement ça qu'on souhaite voir. Pedri, De Jong et Kessier. Moi, sur le papier, individuellement parlant, je peux dire oui, je souhaite voir ce milieu de terrain contre le Bayern. Mais officiellement, si je devais être objectif, c'est non. Pourquoi je leur expliquais en live que c'était non pour moi ? Tout simplement parce que j'attendais des tests de ce milieu-là. Là, je crois que c'est le deuxième match qu'ils jouent ensemble, si je ne me trompe pas. Le premier match, De Jong n'avait pas fait une bonne prestation au poste de numéro 6. Là, aujourd'hui, il a fait une prestation XXXXXL, les gars. Il a fait une très, très bonne prestation. Et moi, je leur ai dit, certes, c'est alléchant les noms qui sont alignés. On aimerait tous dire qu'ils jouent ensemble et tout. Mais j'attends d'abord qu'ils performent. J'attends de voir ce trio jouer ensemble, performer. Et ensuite, on pourra commencer à nous dire, oui, mais il faut les mettre en Ligue des Champions. Oui, mais il faut les mettre là. Mais avant de voir qu'ils performent les trois ensemble, il ne faut pas se baser que sur des noms. Parce que c'est super de s'appeler Kessier, de s'appeler Francky De Jong, de s'appeler Pedri. Mais ça se trouve que les trois ensemble, ils ne font pas la paire. Il faut de la cohésion au milieu de terrain. Il faut se comprendre. Une alchimie, quoi. Ce n'est pas tu viens, tu mets trois milieux de terrain qui sont bons individuellement. Et hop, tu auras une bonne soupe et ça va marcher comme prévu. Non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que moi, ce milieu-là, individuellement, j'aime beaucoup. Mais ensemble, en groupe, j'attendais de voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, j'étais surpris. J'étais surpris très, très bon. Donc, soit Pedri, soit la première mi-temps de Kessier, même si on l'a un peu moins vu qu'un Francky De Jong, par exemple. Mais Francky De Jong, c'est celui qui m'a choqué des trois. Il était très, très fort. Il était à la récupération, au pressing haut. Il était à la dernière passe. Il était très, très inspiré. Il a tenté une à deux frappes au 25-20 mètres. C'est très bien. Ça change un peu. On a eu un débat sur non, il ne faut plus servir le Wendowski. Il faut que ce soit tout le temps lui qui finisse les actions. Moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère que le danger vienne de partout. Au 25 mètres, tu as ton milieu de terrain. Même milieu défensif, comme on a joué De Jong aujourd'hui. Tu as ton milieu défensif qui peut t'armer une frappe au 20-25 mètres. Et ça, c'est très dangereux pour l'adversaire. Pareil, pour ceux qui ont tenté. Depay, il a tenté. Il a su aller chercher son petit but. Ça fait plaisir. Le Wendowski, en plus de ça, il n'est pas à plaindre. Il sort avec un doublé. Encore une fois, trop à l'aise. Trop à l'aise, les gars. Il joue. Il est décontracté. On dirait qu'il sait déjà. En plus de ça, il sort. Il va sur le banc. Il demande deux bouteilles d'eau parce qu'il a marqué deux buts, les gars. Il a dit, moi, c'est deux bouteilles d'eau, frérot. On met deux buts, deux bouteilles d'eau. Il aurait mis un triplé. Il aurait demandé trois bouteilles d'eau. J'aurais aimé le voir mettre un triplé. C'est dommage que Xavi le sorte. Mais voilà, c'est là, très tranquille. On ne va pas se brusquer. Il est déjà à huit buts en Liga. Si je ne me trompe pas, huit ou sept buts. Il a déjà mis une petite avance sur le classement. Donc, tranquille. Ça ne sert à rien de se précipiter, de vouloir à tout prix qu'ils mettent trois buts, triplés à chaque match et tout. Un doublé. On s'en contente. J'aurais aimé voir un petit triplé. Ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas grave. On laisse du temps de jeu aux autres joueurs comme Ferran Torres, comme Fachi, etc. Mais matchs maîtrisés. Je pars en trêve, les gars. Moi, je pars nulle part. Je ne suis pas sélectionné, les gars. Mais voilà, on ne regardera plus les clubs parce qu'il n'y aura plus de match de club. On part en trêve. L'esprit tranquille. L'esprit tranquille. Et l'esprit revanchard pour le Bayern. Parce que dès la reprise de la trêve, ça ne va pas trop tarder pour qu'on aille jouer là-bas au Bayern. Bon, il faudra d'abord passer par l'internet et tout ça. Ça ne va pas trop tarder. Vous allez voir, le temps va passer très, très vite. Et quand on va arriver à l'affiche du Bayern, il faut être revanchard. Et si on continue de jouer comme ça, moi, ça me fait extrêmement plaisir ce que je vois. Ça me fait extrêmement plaisir. Je revois un Barça qui domine ses matchs, ce qu'on ne voyait pas la saison dernière. La saison dernière, on avait un Barça très, très fébrile. Très fébrile. Et même face au Elche, KDX, Rayo Vallée, quand tout ce que vous voulez, toutes ces petites équipes-là de second tableau, on avait l'impression que c'était équilibré entre les deux. On avait l'impression que c'était équilibré entre Elche et Barça. Tu les prends les deux, tu les mets la saison dernière. C'était équilibré. Ça se tapait, ça se tapait. Il me semble, l'année dernière, on les tape à la 86e minute grâce à un pénalty de Memphis Depay. Donc, on n'avait gagné que 2-1, que d'un but d'écart grâce à un pénalty à la 86e minute en fin de match. C'est pour vous dire que ce Barça-là, pour moi, il respire trop la sérénité. Et c'est vraiment, comment dirais-je ça, une reconstruction qui porte ses fruits. C'est une reconstruction qui porte ses fruits. Ça me fait penser au Barça qui était très, très fort dans le passé et qui maîtrisait tous ses matchs et qui faisait ressentir qui était qui. Là, on a vu que c'était le Barça et en face, c'était une petite équipe. Ils n'ont pas eu de tir cadré. Ils n'ont aucun tir cadré, aucun. Ils n'ont rien foutu, les gars. Désolé si vous entendez les pattes de mon cher, les gars. Ils font n'importe quoi. Ils n'ont rien foutu durant le match. Pourquoi ? Parce que le Barça s'est géré. Le Barça a géré son match, a su quoi faire, à quel moment le faire et planter les buts. En plus de ça, les buts, attention, c'était de justesse hors-jeu à chaque fois. Mais ça passait, c'est tant mieux pour nous. C'était des buts très jolis dans la construction. Encore une fois, un énorme bravo pour le match de Balde, le match de De Jong, le milieu en général. Bon, la défense en erreur, un grand bravo à eux quand même, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de boulot. Mais un grand bravo à eux, ils ont apporté le surnombre. On a tous joué dans le camp de Elche. Et tout le Barça était dans le camp de Elche, les gars. Un grand bravo à eux pour leur match. Les gars, voilà, Ter Stegen l'aurait pu sortir, s'asseoir sur le banc, parler avec Xavi, qu'il se réveille. Il n'aurait pas été inquiété, comme je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas vu le match. Ils n'ont rien foutu Elche. Ils n'ont même pas eu une seule action dangereuse. Je ne serais pas cité une action dangereuse d'Elche parce qu'il y en a eu tout simplement zéro. Ils n'ont pas inquiété Ter Stegen. Il était en vacances. Ça lui fait un clean shoot. Voilà, ça fait un match en plus où il n'en casse pas de but par dedans. C'est bon pour sa confiance. Moi, je suis super content de ce Barça-là. Maintenant, à votre tour de me dire votre ressenti sur ce match. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez vu de la part de Memphis Depay, de la part de Baldé aussi, qui est excellent, des défenseurs des milieux, Francky Dejan qui a su se gérer, qui nous a sorti une top performance, Lewandowski, pareil. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé dans ce match, dans les commentaires. On en discute, bien évidemment. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Dans le respect. Et merci à ceux qui s'abonnent, qui likent. Ça fait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Merci à tous. Les gars, dans la description, je vous mettrai mon lien de ma seconde chaîne où on joue à FIFA. On attend bien évidemment FIFA 23 tout ça. Pour l'instant, on joue à FIFA 22. Et pendant la trêve internationale, je pense qu'il y aura quelques lives sur la chaîne secondaire où on jouera FIFA. Donc voilà, ceux qui jouent à FIFA, qui connaissent le jeu, le concept, tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien dans la description. Encore un énorme merci pour votre soutien. Et surtout, débattons dans le respect dans les commentaires.